Sébastien Haller malade et en pleurs, aux Airs Divisi Awards. Atteint d'un cancer des testicules, le nouvel attaquant du Borussia Dortmund Sébastien Haller a fondu en larmes au moment de recevoir son trophée. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait, l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur Arrobas Webb a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité. Le Borussia Dortmund a déboursé 31 millions d'euros pour le transfert de Sébastien Haller, soit le deuxième transfert le plus onéreux de son histoire après les 35 millions d'euros versés à Rennes pour le français Ousmane Dembélé en 2016. Malheureusement, le club a annoncé le lundi 18 juillet dernier que le joueur souffrait d'un cancer des testicules. L'international ivoirien, âgé de 28 ans, se soigne donc actuellement et va devoir livrer le match le plus difficile de sa vie. Atteint d'une tumeur, la transformation physique incroyable de Sébastien Haller. Les résultats histologiques de Sébastien Haller ont révélé une tumeur aux testicules malignes. L'attaquant ivoirien est ainsi écarté des terrains pour plusieurs mois. Opéré le mois dernier, l'international ivoirien, 28 ans, 15 sélections, a passé des examens histologiques. L'attaquant est donc en train de suivre un traitement de chimio depuis l'annonce de sa maladie, il n'était plus apparu aux yeux du public. Il vient d'être révélé une photo de son état actuel. Sébastien Haller y apparaît très diminué. Boul à zéro, regard creux, il est très touché par la maladie. Mais aucune peur à avoir. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont commenté en masse les propos de Sébastien Haller et la séquence émouvante au moment d'aller recevoir son trophée de meilleur attaquant de la saison passée aux Pays-Bas. Même s'il est trop tôt pour envisager un retour sur les terrains, l'ancien Auxerrois, qui table sur encore quelques mois d'absence, se projette déjà sur la suite. Ce mardi, il a enfilé son plus beau costume pour aller chercher un trophée, celui du meilleur attaquant de la saison 2021-2022, alors qu'il évoluait sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. Le moment a ému des millions de personnes. Ce n'est pas facile tous les jours, mais tout va bien. Au Zero Division Awards, Sébastien Haller a été chercher son prix mais il a surtout parlé de sa santé car le présentateur a bien entendu pris de ses nouvelles. La séquence est émouvante car il parle de sa maladie, de son état physique mais aussi parce qu'il y a son épouse en larmes dans le public. L'attaquant devra marquer plusieurs pauses car l'émotion et les larmes sont montées mais comme il l'assure, il a de la chance de se sentir bien. Ce n'est pas facile tous les jours, mais tout va bien. Pour lui, le football est bien entendu devenu secondaire, il va se battre pour battre la maladie. Mon premier objectif est d'être de retour sur le terrain. Les internautes réagissent. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont commenté en masse les propos de Sébastien Haller et la séquence émouvante au moment d'aller recevoir son trophée de meilleur attaquant de la saison passée aux Pays-Bas. On a ainsi pu lire sur Twitter notamment. Bon rétablissement à l'heure, j'espère qu'il fera une grande saison quand il sera remis, il le mérite. Champion, il s'en sortira et ira terroriser les défenses allemandes. Monsieur Haller, vous êtes un grand monsieur. Bon rétablissement. Un mental d'acier quand même. Qu'il revienne au top. Grosse grosse force à lui, toutes mes prières vont pour lui et sa famille. Reste fort. J'espère il reviendra fort et il va tout démonter. Force à lui. Même s'il est trop tôt pour envisager un retour sur les terrains, l'ancien Auxerrois, quittable sur encore quelques mois d'absence, se projette déjà sur la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada 2-3 days during the hospital and 2-3 days after. It's not the best moment, but I'm lucky. I have people around me. Yeah, we saw your beautiful wife. Yeah. Yeah. And my physio here, you know, help me every day to feel okay. You know, the people also from my Aux, for the food, people in Dortmund. Now, it's not easy every day. Sorry. It's because of her. Yeah. And, but I feel great, you know. I think it's something that can happen to everyone. I say sometimes lucky it's me because not everyone can have this difficult moment. I'm surrounded by a lot of people. Sorry. But like I said, everything's fine. Yeah.